Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à ce nouveau rendez-vous géopolitique dans lequel je suis heureux de recevoir l'éminent diplomate Jean-Maurice Rippert. Merci de votre présence aujourd'hui à Nantes Université. Merci de votre invitation. — Jean-Maurice Rippert, vous avez occupé les plus grands postes de la diplomatie française, notamment auprès de l'ONU, à Moscou de 2013 à 2017, alors que Poutine commençait à attaquer l'Ukraine, ou encore à Pékin de 2017 à 2019, alors que la relation de la Chine avec l'Occident connaissait déjà un raidissement très net. M. Rippert, votre expérience, elle est d'autant plus riche que vous n'avez pas servi que la diplomatie française. Vous avez pris de nombreux chemins de traverse en occupant notamment quelques années le poste de secrétaire général adjoint de l'ONU ou encore des fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne au sein du SEAS, le Service européen d'action extérieure, ce ministère européen des affaires étrangères tout juste créé. Vous avez également fait de la diplomatie humanitaire. Vous vous engagez ainsi au service du Secrétariat d'État à l'action humanitaire créé dans les années 80, qui, souvent sous l'impulsion de Bernard Kouchner, tentera d'apporter des réponses aux nombreux maux du monde. Alors cette immense expérience, vous l'avez raconté dans un ouvrage « Diplomatie de combat », « Combat avec un S ». Un ouvrage qui fourmille d'anecdotes où l'on vous retrouve dans un voyage difficile en Israël avec Lionel Jospin, où vous racontez une assemblée générale particulièrement tendue avec Nicolas Sarkozy, assemblée générale de l'ONU, bien sûr, où vous détaillez aussi notamment votre voyage à Sarajevo avec François Mitterrand dans la capitale bosniaque assiégée en 1992. Un récit dans lequel vous évoquez également « Les silences de Xi Jinping » ou encore « Les petites manies » de Sergeï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Un ouvrage passionnant et sincère, où vous évoquez les grandeurs, mais aussi parfois les « petites S » qui ont cours dans votre ministère au Quai d'Orsay. Une tâche ardue que d'essayer d'évoquer ces multiples sujets que vous abordez dans une conférence. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par des questions transversales sur le métier qui a été le vôtre pendant longtemps, le métier de diplomate. Et ensuite, on fera avec vous des focus sur la situation de pays clés, de régions du monde dans lesquelles vous avez pu travailler et peut-être tracer avec vous quelques perspectives pour l'avenir à partir de l'expérience énorme qui est la vôtre. Alors quelques questions pour commencer. Oui ? Ah oui, c'est... Pardon, d'abord, je voudrais, cher Ulrich, vous remercier pour votre invitation et remercier le public qui est d'être venu nombreux pour échanger sur les sujets dont vous avez mentionné un certain nombre. Je voudrais préciser avant toute chose que je suis un diplomate à la retraite et que donc ce que j'ai écrit et ce que je dirais sont des propos purement personnels qui n'engagent personne d'autre que moi. Et peut-être s'il y a d'anciens collègues dans cette salle, puisque une grande partie du ministère des Affaires étrangères a des bureaux à Nantes. Je voudrais les saluer. Je ne suis pas capable de les reconnaître s'il y en a ici, mais enfin s'il y en a, j'ai tellement de bons souvenirs de ce ministère que je voulais juste leur souhaiter la bienvenue aujourd'hui ici. Donc voilà, je vais commencer avec une première question sur le métier qui a été le vôtre, Jean-Maurice Ripère, pendant longtemps. Une question sur le métier d'ambassadeur. Est-ce que ce métier était complètement différent quand vous êtes parti, quand vous avez quitté la diplomatie en 2019, par rapport au moment où vous étiez arrivé au début des années 80 ? Oui, sans aucun doute. Mais d'abord, je voudrais corriger quelque chose. Ce qui est un métier, ce n'est pas d'être ambassadeur. Ce qui est un métier, c'est d'être diplomate. On est ambassadeur si on a de la chance. On est ambassadeur si on réussit, si on ne se plante pas trop. Si on a des copains bien placés, il faut être honnête, ça aide aussi. Mais ce qui est un métier, c'est d'être diplomate. J'essaie d'expliquer dans ce livre, d'ailleurs, que le mot métier est inapproprié de mon point de vue. Je pense que c'est une vie d'être diplomate. C'est une vie que partagent d'ailleurs d'autres personnes, les militaires, les dirigeants de grandes entreprises qui s'expatrient, les créateurs, les sportifs. C'est la vie à l'étranger, notamment, parce que c'est la base, pour moi, du métier de diplomate. J'ai passé 40 ans de ma vie dans différentes diplomaties, entre guillemets, et sur ces 40 ans, j'ai vécu 22 ans à l'étranger. Donc je sais un peu de quoi je parle. J'ai eu la chance de se servir dans des pays formidables, passionnants, difficiles parfois, mais c'est une vie entière, en réalité, parce qu'on emporte avec soi comme un escargot ce qu'il nous reste de maison. On y perd parfois des plumes, on y perd souvent une partie de sa famille. Je raconte toujours qu'à un moment, je me trouvais sur un continent, ma femme de l'époque sur un autre, et notre fils sur un troisième. C'est une expérience que beaucoup d'expatriés ont vécue. C'est difficile, surtout quand on est loin et qu'il y a des crises. Et les rapports avec ses amis, sa famille, sont compliqués. Donc c'est vraiment une vie, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que pour moi, c'est un métier qu'on ne peut faire, ce métier de diplomate, que par passion et avec passion. Parce que si on le fait par raison ou avec un peu trop de rationalité, pour moi, on passe à côté de beaucoup de choses, et notamment de cette passion que j'ai eue pour la découverte, pour les voyages, pour les rencontres. Les rencontres, ça c'est fondamental, c'est essentiel. Celui qui voyage sans faire de rencontres, disait Alexandra David Nail, ne voyage pas, il se déplace. Et c'est parfaitement vrai. La vie d'un diplomate, c'est de rencontrer des gens. En général, plutôt d'autres pays, d'autres religions, d'autres couleurs de peau, d'autres idées politiques. Et c'est de cet échange que naît beaucoup de choses, à la fois de coopération et parfois de conflits, qu'il faut résoudre. Alors de ce point de vue-là, les choses ont évidemment beaucoup changé, pour des raisons évidentes. Quand j'y commençais en 1980, au fond, tout ce que je connaissais des voyages, c'était les voyages que j'avais fait en stop en Europe, après le divin mois de mai 1968, quand on parcourait l'Europe à deux chevaux ou en quatre ailes, quand on avait un peu plus de sous. Mais on n'allait pas passer ses vacances à Bali ou au Pérou, évidemment. On n'avait pas les moyens, ça me parait une évidence. Et puis d'autre part, il n'y avait pas, quand j'essayais d'expliquer, ne serait-ce qu'à mon fils, que quand je me suis marié, il a fallu que j'attende trois ans pour avoir un téléphone fixe, dans le mur. Ça paraît être un autre monde. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel. À l'époque, la correspondance qu'on échangeait, qu'on appelait ça avec la maison mère, avec le Quai d'Orsay, mais c'est vrai que toutes les diplomaties du monde, les fameux télégrammes, pour la partie qui en était chiffrée, protégée, c'était vital, parce que c'était la façon d'être informé le plus rapidement possible, puisque ça voyageait quand même déjà en 1980, assez vite, à travers les connexions électroniques, mais on était loin du temps d'Internet. Ce qui veut dire, et ça c'est fondamental, qu'à l'époque, quand j'ai commencé, les diplomates avaient un rôle, notamment en matière d'information, qui était extrêmement important. Et cette partie-là de leur travail a évidemment complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, personne n'attend d'un diplomate, fut-il ambassadeur, qu'il apprenne quoi que ce soit à sa capitale. En général, les réseaux sociaux ont informé Paris bien avant que l'ambassadeur ait trempé sa plume, si encore il a une plume, ou taper trois machins sur son ordinateur, tout le monde est déjà au courant de taux. Donc le rôle des diplomates, c'est recentrer sur ce qui, pour moi, est la réalité de leur travail, qui est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. La compréhension, l'interprétation des choses, la remise en perspective. Qu'est-ce qui fait que quelque chose s'est passé ? Et qu'est-ce qui fait que l'on peut s'attendre à ce que cela soit suivi par telle ou telle chose ? Je pense qu'hélas, je fais attention à la façon dont je parle, il n'y a pas de jugement de valeur, peut-être que tous les diplomates ne l'ont-ils pas compris et continuent-ils à, peut-être, à l'excès, commenter l'existant, raconter les histoires des autorités, des pays dans lesquels ils se trouvent, alors que la réalité du monde fait qu'aujourd'hui, évidemment, les diplomates doivent passer l'essentiel de leur temps dans la société civile, dans la rue, dans les voyages, et le moins possible dans les ministères des pays où ils sont accrédités, parce que ce n'est plus là non plus que les choses se passent au premier chef. Est-ce qu'il y a une façon, une école française de la diplomatie ? Je ne sais pas. D'abord, je vais vous surprendre. Il y a une double caractéristique de la diplomatie française. La première est ancienne, c'est qu'on n'est pas formé. Ça va vous paraître surprenant, mais on n'est pas formé. Moi, j'ai fait une grande école où je me préparais aussi bien à être directeur d'administration centrale que directeur d'hôpital, secrétaire général de préfecture ou diplomate. Donc, je n'ai pas vraiment été formé. J'étais formé en relation internationale. Ça, c'était à Sciences Po, d'ailleurs. Une école formidable, passionnante, en tout cas à l'époque. On n'est pas vraiment formé spécifiquement pour ça. L'autre façon d'entrer au Quai d'Orsay, c'est une école remarquable à l'époque, qui a perdu aussi un petit peu de sa spécificité, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'INALCO, ou les anciennes langues zoos, où là, au contraire, les gens se formaient, comme à l'université, dans des langues et civilisations plus rares, et où là, il y a un véritable apprentissage, évidemment, pas forcément de la diplomatie, mais en tout cas des pays dans lesquels, ou des civilisations auprès desquelles les diplomates allaient servir. Je pense qu'il y a des pays où on est formé beaucoup mieux que ça. Aux Etats-Unis, quand on est nommé quelque part, on a droit à six mois de congé pour préparer son départ. Apprendre la langue, voir des professionnels, suivre des cours, etc. Même chose au foreign office. La deuxième caractéristique française, pardon de vous choquer, je ne fais pas de politique en disant ça, mais c'est la réalité, c'est que nous sommes, à ma connaissance, quand même le seul grand pays, parce que nous avons le troisième réseau diplomatique du monde, il faut le rappeler, aujourd'hui, après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, je crois, nous sommes le seul pays qui est en train de tuer sa diplomatie, en tuant ses diplomates, puisqu'on est en train de supprimer le recrutement spécialisé des diplomates. Quand je dis spécialisé, voire plus haut, ce n'est pas forcément formé à, mais en tout cas, la spécificité qui fait qu'en gros, il y a toujours eu des exceptions, mais que 90% des ambassadeurs ou des ambassadrices sont des gens qui ont passé leur vie à l'étranger et à servir la diplomatie. Et ça, on est en train de le tuer en intégrant le Keller C dans la formation générale des agents de l'Etat. Moi, je ne critique pas la nécessité de supprimer l'ENA et de la corriger, je pense que c'est très bien. Le fait de supprimer certains métiers me paraît un peu étrange. Parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais encore une fois, moi, je pense que j'aurais fait un désastreux directeur d'hôpital. Je ne suis pas sûr du tout qu'un directeur d'hôpital puisse faire un bon ambassadeur. En tout cas, il ne suffit pas d'être intelligent. Dans tous les métiers, il vaut mieux être intelligent et comme on disait dans mon jeune temps, il vaut mieux être riche et beau que pauvre élève, ça c'est sûr. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on perd, je pense, on va perdre, on risque de perdre. On risque de perdre. Ça commence, donc il ne faut pas aller trop vite. Et on est en train d'ailleurs de créer des écoles enfin spécifiques de formation. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Il aura fallu attendre la suppression des concours propres au Quai d'Orsay pour créer des écoles de formation des diplomates. C'est tout à fait extraordinaire. Mais enfin bon, au moins, ça commence. J'ai fait des cours, donc je sais que ça commence. On verra ce que ça donne. Mais encore une fois, ce qui fait la nature et je pense l'efficacité, je pense, d'un certain nombre de diplomates, c'est l'apprentissage sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Je le dis sans honte et sans fierté aucune d'ailleurs. Mais au fond, quand j'ai été nommé en Chine, j'étais en fin de carrière. Il me restait deux ans à faire. J'avais le choix entre rester deux ans de plus en Russie. Je vous avoue qu'après quatre ans avec l'administration Poutine, je commençais à trouver ça un peu dur. Je pouvais partir à la retraite deux ans plus tôt. Je n'avais pas très envie. Ou je pouvais avoir un dernier poste. Je suis parti en Chine. Je ne parlais pas de chinois. Je ne savais pas grand-chose de la Chine, sauf pour y avoir voyagé plusieurs fois professionnellement. Mais j'avais passé 40 ans de ma vie ou 38 à l'époque à travailler, y compris avec des diplomates chinois. Je n'étais pas ignorant de la Chine. J'avais négocié avec des Chinois, aux Nations Unies notamment, sur les questions nucléaires, sur les questions économiques, sur les questions environnementales. Je n'étais pas sans connaissance pratique de la façon dont résonnent notamment les diplomates chinois. Cette expérience-là, vous la perdez si on nomme des diplomates comme ça du jour au lendemain quelque part. Alors c'est sûrement très bien pour eux. Moi, je suis très content. Il faut que les gens changent d'affectation. Moi, j'ai quitté le Quai d'Orsay pour aller à l'Union européenne et aux Nations Unies. Donc j'encourage tout le monde à faire la même chose. Mais vous vous doutez bien que les gens qui vont demander des affectations au Quai d'Orsay, ça ne sera pas pour être premier secrétaire en Zambie. No offense pour la Zambie, qui est un pays magnifique. Ce sera plutôt pour être consul général à Los Angeles au hasard. Ou ambassadeur à Londres au hasard encore. Donc là, la question est quand même posée. On va perdre beaucoup de substances. Je pense. Je crains. Je crains. Espérons que ça ne sera pas le cas. Mais cette particularité de la diplomatie française, alors il y a d'autres, soyons dans le positif maintenant. La France fait partie de réseaux quand même extrêmement importants et il faut le rappeler. D'abord, la France est un pays qui a toujours soutenu le multilatéral. Et donc la France a, au sein des Nations Unies et des systèmes multilatéraux en général, une réputation. Je l'explique dans mon livre, je crois, comme les Canadiens, par exemple, de pays amis des Nations Unies qui fait qu'on a un écho. On trouve un écho quand on est aux Nations Unies. On arrive à mobiliser un certain nombre de pays sur des thèmes qui sont importants pour nous. D'autant plus qu'on s'appuie sur un deuxième réseau fondamental qui est, je crois, la deuxième plus grande organisation internationale du monde, à savoir l'organisation internationale de la francophonie que tout le monde sous-estime. La francophonie, c'est 88 pays. C'est pas rien. C'est près de la moitié des Nations Unies. Pays qui ont la langue française en partage, mais un peu plus que ça. C'est un lieu, c'est une famille dans laquelle on est échange, on fait passer des idées et on progresse pour qu'on soit des majorités, notamment aux Nations Unies. Ça, c'est une spécificité de la France. Je me souviens encore de mon collègue anglais à New York, Tom Sawyer, qui me disait... Pas Tom. Si Tom. Tom Sawyer, aussi bizarre que ça paraisse. Non, il ne s'appelait pas Tom. Il s'appelait Sawyer, en tout cas. Ça, j'en suis sûr. Vous pouvez vérifier. Il a été le président, le patron du MISX après. Donc, vous pouvez retrouver. Jim, peut-être ? Je ne sais plus. En tout cas, il m'avait dit, il y a une seule chose, quand un diplomate anglais vous dit ça, il y a une seule chose que j'envie à la France. C'est la francophonie. Parce que nous, le Commonwealth, ce n'est pas ça. On n'a pas ce moyen à notre discussion. Ça, c'est une spécificité, je pense, de la diplomatie française. Ça a été aussi, pendant de longues années, on y reviendra sûrement à la fin de la discussion, quand on abondit les périodes les plus récentes, l'ombre portée d'une certaine vision du gaullisme. Là encore, il faut se méfier de ce que ça veut dire réellement en diplomatie, mais de cette idée que la France avait une voix singulière. sur le plan international. Non pas entre les Etats-Unis et la Russie, contrairement à ce qu'un certain nombre de, pardon, mais de diplomates pseudo-réalistes et pseudo-gaullistes où se rindent du matin au soir. Le général de Gaulle n'a jamais hésité quand il s'agissait de défendre l'Occident et le monde libre face à la Russie stalinienne, enfin, ex-stalinienne, à l'URSS, puis dans des moments extrêmement difficiles. Donc la question n'était pas là, mais l'idée qu'on pouvait justement faciliter la promotion peut-être d'une certaine forme d'indépendance et notamment dans les pays du Sud. Souvenez-vous des grands discours du général de Gaulle là-dessus. Cette singularité-là, elle a aussi beaucoup porté la France et la diplomatie française. Voilà. Et puis, à l'époque, on a eu à un moment le deuxième plus grand réseau diplomatique du monde. Alors, on l'a beaucoup coupé. Juste, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais enfin, le Quai d'Orsay est le seul ministère à ma connaissance qui a la moitié de ses effectifs en région, à Nantes. Donc, c'est le seul ministère décentralisé de Français. Le Quai d'Orsay a perdu 50% de ses effectifs en 30 ans. Le Quai d'Orsay, aujourd'hui, souvenez-vous tous de cette grande ambition mondiale que nous portons, le message universel de la France. Il y a moins d'agents qui travaillent aujourd'hui pour la France au Quai d'Orsay que d'employés municipaux dans la ville de Rouen. Je dis Rouen pour ne pas citer Nantes. Il y a 13 000 personnes qui travaillent pour la diplomatie française. Et sur ces 13 000, il y en a moins de 6 000 qui sont au Quai d'Orsay. Et sur ces 6 000, il y a 262 chefs de poste. Voilà la réduction en peau de chagrin. Donc il y a des pays où on n'a plus d'ambassade, donc on n'est plus le deuxième et le troisième réseau du monde. Et surtout, nous avons perdu cette capacité extraordinaire qu'est la diplomatie britannique qui est de se redéployer dans l'urgence sur les zones de crise. Parce que comme nous sommes passés au moins l'expression à l'os, quand il y a une crise, quelque part, on n'a personne à nommer en urgence. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on a licencié des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de contractuels qui faisaient la force notamment de notre réseau culturel. Pardon, j'aurais dû citer ça dans les forces de la diplomatie française, bien sûr. La diplomatie économique, la diplomatie culturelle, le réseau extraordinaire de nos services culturels, de l'Institut français, des alliances françaises, des lycées français. Ce sont des milliers de gens qui propagent une certaine idée de la culture, de la tolérance, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Et c'est immense l'apport que ça a eu pour la diplomatie française. Là encore, c'est en train de se réduire en peau de chagrin. Le ministère a un budget dérisoire. Voilà, je ne veux pas faire du corporatisme idiot, mais on se bat avec les moyens qu'on a et moi, je me suis battu avec les moyens que j'avais et je ne fais pas trop dans le genre pleureuse. Ceux qui ont lu mon livre le savent. ou pleureur, pardon, il ne faut pas pouvoir se dire pleureuse. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment où il va falloir quand même qu'on réalise que si on a encore quelques dessins, quelques ambitions, il va falloir remettre un petit peu d'argent dans la machine. Alors ce dont on s'aperçoit, il y a moins de diplomates, mais il n'y en a pas qu'au Quai d'Orsay, il y en a aussi à l'Elysée, il y en a aussi à Matignon. Vous avez travaillé à deux reprises à Matignon. C'est quoi qui commande ? Alors j'ai été dans des conditions un peu particulières parce que dans les deux cas, on peut considérer que c'était des premiers ministres de cohabitation. Le deuxième, Lionel Jospin, était un vrai ministre de cohabitation puisque c'était le président Chirac qui à l'époque avait nommé Lionel Jospin après la défaite de la majorité présidentielle aux élections de 1998. 17, 17. 17. La première, c'était avec Michel Rocard. Ce n'était pas une vraie cohabitation au sens où le président Mitterrand et lui appartenait, paraît-il, au même parti. Je rappelle cette phrase célèbre où quelqu'un qui a donné un grand ministre des Affaires étrangères avait traité les gens de Matignon de barbare, c'était dire l'ambiance. C'était un peu compliqué. Donc, dans les deux cas, il y a une évidence. Le président de la République, c'est lui qui engage la France quand il y a un conflit, c'est lui qui fixe les grandes orientations, qui signe les traités et qui négocie avec ses pairs. Mais il ne peut rien faire sans le premier ministre en politique étrangère comme sur tous les sujets. Il faut des gens pour négocier les arrangements financiers. Il faut des gens pour faire rentrer les budgets et soutenir les actions de coopération qu'on décide. Il faut pré-négocier les accords. Tout ça, c'est le travail des diplomates éduqués d'Orsay. Qui, à l'époque, en tout cas, disons, pendant la deuxième vraie cohabitation, c'était vraiment Arlequin valait deux mètres, c'est clair. Alors, je le raconte d'ailleurs, Hubert Védrine ayant travaillé à l'Elysée pendant longtemps, quand il était ministre sous Mitterrand, quand il était ministre de Lionel Jospin, il avait une certaine habitude de pratiquer l'Elysée et ça se passait plutôt pas mal. Un peu moins bien avec le conseil diplomatique du président Chirac, mais c'est pas la peine d'insister là-dessus. Mais enfin, ça se passait bien et il y a eu relativement peu d'annicroches, curieusement. Alors, en tout cas, tant que j'étais là, puisque je suis parti après la visite difficile de Lionel Jospin au Moyen-Orient, au Proche-Orient, début 2000, je suis parti à l'été et là, les relations se sont un peu dégradées, je comprends, entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. D'ailleurs, la perspective des élections présidentielles qui suivaient se rapprochant, il était normal que les choses deviennent plus compliquées. Je suis parti avant la fin. J'ai fait 11 ans de cabinet ministériel dans ma vie et j'avais toujours fait la fin et j'avais plutôt gardé un souvenir amer des fins de cabinet. Donc là, j'avais décidé de partir avant la fin pour une fois au moment où ça allait encore à peu près bien. Donc ça m'a changé. Sous Mitterrand, c'était beaucoup plus difficile parce que... Donc là, c'était le même parti, la même majorité et donc il était clair que Mitterrand, François Mitterrand, n'entendait pas partager quoi que ce soit avec son Premier ministre en matière de politique étrangère. Le problème, c'est que Michel Rocard avait des tas d'idées sur les questions internationales et je le raconte parce qu'on m'a reproché. Un des éditeurs qui a refugié mon livre m'a dit « Vous auriez pu cacher que vous étiez amoureux de Michel Rocard ». Je dis « Je ne vois pas pourquoi je le cacherais ». Deuxièmement, je pense qu'il est utile de se rappeler ce qu'ont fait nos anciens et je pense que Michel Rocard et d'ailleurs on est en train petit à petit de lui rendre hommage de revenir à une certaine pratique éthique de la démocratie et de la gouvernance. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idées sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a inventé la diplomatie climatique quand même. Ce que tout le monde a oublié. J'essaie d'expliquer ça aux jeunes aujourd'hui. Je leur dis « Mais mon petit bonhomme, vous ne voyez pas trop qui je veux dire en imperméable fripé ». Il s'appelait Michel Rocard. Vous savez, on a fait la conférence de Rio c'était il y a 30 ans. Alors le changement climatique n'est pas à m'expliquer que c'est vous qui l'avez découvert. Non. C'est bien que vous vous en occupiez mais voilà. Ça veut dire qu'ils ont raison d'ailleurs les jeunes de nous dire qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait depuis 30 ans. Mais donc je voulais rendre hommage à Michel Rocard sur toute une série de choses que le président lui a laissé faire. Vous savez, avec cette formule célèbre, quand Michel Rocard est allé le voir, d'abord il m'a convoqué dans son bureau un matin avec Philippe Petit alors regretté le conseil diplomatique de l'époque qui était un grand ami à moi qui était ambassadeur et il nous a dit voilà, je ne sais pas si vous le savez mais le climat se réchauffe. Bon, on était en 1990 je vous avoue que je trouvais qu'il faisait pas particulièrement chaud je ne l'avais pas vraiment réalisé. Bon, mais Rocard était un scientiste, scientifique, allez, scientifique, fils de scientifique, frère de scientifique et il est arrivé à cette conclusion qu'on était fous, que le monde était en train de partir en vrille, que les scientifiques nous mettaient en garde et que personne ne regardait. Alors il a dit voilà, alors on va s'occuper du climat et on va lancer un appel pour lutter contre le réchauffement climatique. Il est allé voir le président de la République François Mitterrand et il a dit voilà monsieur le président je voudrais le président de la République lui dit faites comme vous voudrez suivant la formule célèbre qu'il a d'ailleurs utilisée dans Saint-Célie Michel Rocard si ça vous amuse monsieur le Premier ministre. Donc on a fait ça sans le président Mitterrand qui quand même s'est invité à la conférence de l'AE deux jours avant quand il a vu qu'il y avait 48 chefs d'État. Quand même, il n'a pas voulu laisser Michel Rocard tout seul. J'ai l'air méchant c'est pas méchant c'est un jeu politique mais donc je voulais rendre hommage à Michel Rocard qui a réussi à exister qui s'est aussi beaucoup battu pour la réforme de la coopération. N'oubliez pas que le Premier ministre de la coopération de François Mitterrand s'appelait Jean-Pierre Cotte que c'était ce qu'on appelait à l'époque un rocardien. Parmi les rocardiens il y avait aussi Stéphane Essel il y avait tous ces gens qui croyaient qu'il fallait mettre fin à la France-Afrique. Il y en avait assez de cette vision colonialiste ou post-coloniale de l'Afrique qu'il fallait rompre avec tout ça qu'il fallait traiter les Africains en partenaires dignes. Et puis Michel Rocard défendait les droits de l'homme défendait l'humanitaire. Quand je suis arrivé au cabinet de Michel Rocard son directeur de cabinet Jean-Paul Duchamp m'a dit il paraît que tu t'indignes facilement alors ça tombe bien tu vas t'occuper de Bernard Kuchner qui était secrétaire d'Etat au Chou-Fleur et comme il a été battu aux élections à Valenciennes finalement il est revenu au gouvernement comme secrétaire d'Etat à l'action humanitaire. Donc il m'a dit tu vas t'occuper de ça puisqu'il paraît que tu t'indignes et que tu aimes ça tu vas t'indigner avec lui. Très bien. Michel Rocard a permis la création de l'humanitaire à la française et de l'humanitaire d'Etat partout dans le monde parce que sans lui sans le soutien de Matignon j'en sais quelque chose puisque c'est moi qui l'ai apporté à Bernard Kuchner en l'espèce on n'aurait pas voté les premières résolutions en Nations Unies sur le droit d'ingérence sur les corridors humanitaires on n'aurait pas affrété les avions on n'aurait pas débloqué des centaines de millions de francs pour aller aider des pays en crise et des peuples en souffrance on n'aurait pas créé Éco à Bruxelles on n'aurait pas créé Haute-Chain à New York et donc je voulais raconter tout ça aussi pour montrer que parfois hors des caméras et des réseaux sociaux il y avait des gens qui avaient fait des choses formidables donc voilà diplomatie à Matignon ça peut exister alors je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait avec Lionel Jospin mais pour citer trois exemples en passant la suppression du ministère de la coopération parce que vous voyez entre Michel Roquin et Lionel Jospin il a fallu dix ans pour arriver à supprimer la France-Afrique en tout cas voilà moi j'ai été celui qui a piloté avec mon complice Pierre Duquenne à ma connaissance la seule suppression d'un ministère en France depuis la guerre je pense vraie suppression il n'y avait plus de ministère plus d'administration plus rien terminé il n'y avait plus de coopération c'est le Quédorcey qui a récupéré ça pour que ça s'appelle autrement c'était la fin de la France-Afrique enfin c'est ce qu'on espérait en tout cas ça a été aussi le début de l'Europe de la défense le sommet de Saint-Malo décembre 1998 je vois encore le chef d'état-major du président Chirac qui disait avec les anglais ça ne marchera jamais comment voulez-vous que ça marche il est amiral il faut dire il a une vieille tradition de méfiance sa vie des britanniques je tourne ça à la dérision parce que c'était marrant il faut reconnaître on était un peu tendu quand même quand on négociait le dernier communiqué enfin la dernière phrase du communiqué et bien ça a marché ça a marché parce que à partir du communiqué de Saint-Malo est né tout le processus qui a conduit au programme commun en matière d'Europe de la défense et aujourd'hui l'Europe de la défense voilà c'est aussi la loi sur la spolation des biens juifs c'est aussi la reconnaissance d'un certain nombre de choses qui s'étaient passées au Rwanda et d'une forme de responsabilité de la France je pense c'est aussi beaucoup d'autres choses comme ça et donc oui le premier ministre peut exister en plus qu'étrangère pardon d'être affreusement long il faut me couper la parole sur le secrétariat d'état aux affaires humanitaires ça n'existe plus je crois depuis 1997 ça a été remplacé par quelque chose si si tout a survécu sous un autre nom le secrétaire d'état ça a été cette idée de Bernard Kouchner contestée par énormément de gens y compris bien entendu par les humanitaires au premier rang que l'état pouvait contribuer à obtenir c'était la double idée de Kouchner c'est intervenir là-bas et donc l'état pouvait mettre des moyens que les ONG ne pouvaient pas mettre et deuxièmement c'était changer le droit c'est ici et là-bas changer ici les choses pour pouvoir agir là-bas et c'est vrai le cabinet Kouchner et Rocard on a commencé en juin ou en mai 88 et la première résolution elle date de la fin 88 aux Nations Unies sur l'accès aux victimes en cas de catastrophe naturelle ou humaine ça a été une révolution et dans la foulée on a donc fait créer ce service de l'action humanitaire à Bruxelles en mettant ensemble tout le monde aussi bizarre que ça paraisse ça n'existait pas et aux Nations Unies il y avait un bureau de surveillance des catastrophes naturelles c'est-à-dire qu'en fait c'était des téléscripteurs alors on avait un téléscripteur qui tombait de New York et un autre qui tombait de Genève pour nous dire il vient d'y avoir un cyclone à tel endroit voilà on a créé des services complets et en France on a créé une division médicale un service humanitaire un SAMU international on a créé un fonds d'urgence humanitaire et tout ça subsiste aujourd'hui sous la forme d'un énorme d'une énorme structure qui s'appelle le centre de crise et de soutien au Quai d'Orsay qui marche d'ailleurs tellement bien qu'il est chargé aujourd'hui de la coordination interministérielle de tous les secours en cas de toute catastrophe y compris d'actes de terrorisme donc ça a parfaitement survécu même si aujourd'hui la multiplication des intervenants dans le domaine humanitaire fait que la France n'est plus qu'un acteur parmi d'autres mais nous avons joué un rôle fondamental je pense alors vous avez été diplomate au ministère évidemment diplomate à Matignon diplomate humanitaire vous avez aussi été diplomate à l'ONU et dans l'ONU quand vous étiez représentant de la France auprès de l'ONU une de vos missions c'était de participer à la réforme de cette structure pour la rendre un peu plus adaptée aux défis du temps on sait qu'avec ce conseil de sécurité de 5 membres et puis tout à fait les équilibres sont plus tout à fait ce qu'ils devraient être probablement elle est toujours en cours cette réforme oui 5 membres permanents il y a 15 membres au conseil de sécurité la première vague de réforme en fait elle a eu lieu quand on a préparé à la demande de Kofi Annan secrétaire général de l'époque le sommet mondial de 2005 qui a été le plus grand sommet de l'histoire il y avait 182 ou 3 ou 4 chefs d'état réunis à New York c'est tout à fait extraordinaire et on a consacré notamment la création de 2 nouveaux piliers aux Nations Unies le premier sur l'environnement et le climat le deuxième sur les droits humains et l'action humanitaire la réforme elle est multiforme elle prend des tas elle prend des tas de formes différentes alors le coeur de la difficulté tient à la réforme du conseil de sécurité et la revalorisation la revitalisation on appelle ça de l'Assemblée générale pourquoi ? parce qu'un centre de gens disent avec 15 membres et 5 membres permanents munis d'un droit de veto le conseil de sécurité n'est plus représentatif du monde aujourd'hui et de ce fait ces décisions ne sont plus légitimes alors le point c'est ça paraît simple dit comme ça ça paraît évident mais il faut souvent se méfier des fausses évidences en matière de politique étrangère parce que le conseil de sécurité ça n'a pas été fait pour être représentatif de quoi que ce soit si ce n'est de la victoire soyons modestes de 4 grandes puissances plus 1 lors de la seconde guerre mondiale c'était l'organisation des vainqueurs il y avait 55 pays dans le monde 55 donc à l'époque un conseil de sécurité où il y avait non pas 15 mais je ne sais plus combien 9 je crois membres dont 5 permanents ça ne paraissait pas incongru le problème c'est que il y a eu la décolonisation enfin le problème ce n'est pas un problème mais aujourd'hui il y a 193 pays donc évidemment quand on rapporte la mathématique ça fait évidemment un peu bizarre bon mais au sein des Nations Unies le conseil de sécurité il n'était pas fait pour représenter le monde c'est l'Assemblée générale qui est faite pour représenter le monde le conseil de sécurité il était fait pour prendre des décisions fondé sur le constat que l'échec de la SDN était lié au fait un qu'elle ne pouvait pas prendre de décisions et deux qu'elle n'avait pas su empêcher ses membres de partir vous le savez l'Allemagne nazie puis l'Italie musulinienne ont quitté la SDN donc l'idée c'était d'éviter ça et accessoirement d'éviter une troisième guerre mondiale qui était déjà dans la tête de tout le monde en 1946 je n'étais pas encore tout à fait né même si je suis vieux enfin c'est ce qu'on m'a dit je crois que c'était vrai bon donc l'idée c'est qu'il fallait éviter une troisième guerre mondiale de ce point de vue là soyons clairs le conseil de sécurité et les Nations Unies ont réussi il faut dire des choses même quand elles paraissent désagréables alors elles n'ont pas empêché d'autres guerres et notamment les guerres de proxy entre guillemets on l'a vu pendant la guerre froide où tout le monde se faisait la guerre plutôt les Etats-Unis et la Russie et l'URSS se faisait la guerre par proxy aujourd'hui ce qui est clair c'est que les antagonismes entre grandes puissances font que le conseil de sécurité n'est plus capable de prendre la moindre décision y compris dans le domaine des droits de l'homme et de l'action humanitaire puisqu'on y reviendra peut-être les grandes puissances et notamment la Chine et la Russie et aussi les Etats-Unis à une moindre mesure dans une moindre mesure refusent que dorénavant les questions de droits humains et de droits humanitaires soient évoquées au conseil de sécurité vous l'avez vu pendant la guerre en Syrie où la Russie a opposé un veto systématique à toute tentative pour créer des corridors humanitaires ou vous l'avez vu plus récemment à Gaza pour prendre un exemple dans l'autre sens où ce sont les Américains qui s'y sont opposés dans le cas de Gaza et donc là il y a un vrai malaise alors il y a la résolution à Tchesson 1950 où en cas de blocage permanent au conseil de sécurité on peut s'adresser à l'Assemblée générale qui vote ce qu'elle vote et puis même si ça n'est pas obligatoire les Etats membres peuvent se sentir liés la différence c'est qu'ils sont obligatoirement liés en cas de recours au chapitre 7 de la charte recours à la force par le conseil de sécurité ils ne le sont pas quand c'est l'Assemblée générale donc on a essayé de trouver une solution pour satisfaire tout le monde c'est à dire à la fois élargir le conseil de sécurité pour que tout le monde s'y sente un peu représenté sans détruire ce qui en fait la spécificité c'est à dire la capacité des super grands à l'époque de bloquer des décisions qui leur seraient totalement défavorables parce que vous savez qu'il n'y a plus que les trois super grands qui mettent des vétos la France n'en a pas mis depuis 25 ans et les Anglais depuis 17 ans ou 18 ans je crois on est arrivé pour la faire courte à une idée qui ferait que le conseil de sécurité pourrait être représentatif ce devrait être au fond une sorte de G20 plus dans les pays du G20 qui sont les plus grandes économies du monde les plus grandes puissances économiques commerciales financières militaires en rajoutant quelques pays qui ont été oubliés et on arriverait à 25 ou 30 disons une trentaine bien et à partir de ce moment-là on se pose la question de savoir combien de membres permanents à combien passe-t-on et là c'est devenu un peu compliqué il y a des pays qui se sont portés candidats la France a soutenu avec les Anglais ce qu'on appelle le groupe des quatre l'Inde le Brésil le Japon l'Allemagne mais ils demandent aussi le droit de veto et ça évidemment ni les Russes ni les Chinois ni les Américains ne sont d'accord et puis les Africains ont dit on veut des postes alors on a dit ok choisissez quelqu'un ils ont dit on veut deux postes déjà c'était plus compliqué et en plus ils n'étaient pas d'accord pour les deux candidats et donc on est aujourd'hui dans une situation où le serpent se mord la queue on tourne en rond un jour on y arrivera je tord le coup tout de suite à une question que vous ne vous poserez pas comme ça qui est l'idée du siège européen ça n'a évidemment aucun sens parce que la question n'est pas de savoir qui siège la question est de savoir qui donne des instructions tant que vous n'avez pas de gouvernement européen et de ministre européen des affaires étrangères vous ne pouvez pas avoir d'ambassadeur moi j'ai vécu avec un représentant du Liban au conseil de sécurité et je vous assure que je souhaite à personne d'être dans l'état de contorsion permanente dans laquelle il était c'est à dire que finalement le Liban ne votait plus sur aucune résolution parce qu'il n'arrivait jamais à mettre d'accord les 18 partis libanais dont les 4 principaux c'est absolument impossible donc un jour il y aura un gouvernement en Europe probablement enfin j'imagine j'en sais rien vous le vivrez pas moi peu importe et puis ça n'aurait de sens que si tous les autres faisaient pareil et là il y a beaucoup de gens qui donnent des bons conseils à l'Europe mais il n'y a pas beaucoup de pays qui sont prêts à renoncer évidemment vous imaginez les Etats-Unis acceptant un siège d'Amérique du Nord ou la Russie un siège Europe centrale et orientale enfin tout ça est un peu fantasmatique voilà je pense ministre des affaires étrangères européen en tout cas en début de commencement de réalisation vous avez même fait partie des premiers diplomates qui ont travaillé au SEAE alors parlez-nous un peu de cette c'était une aventure extraordinaire parce que d'abord créer un service diplomatique c'est absolument passionnant j'ai eu la chance de faire partie du deuxième contingent qui est parti je me suis présenté un peu de manière subreptice puisque j'avais été soyons clair viré par le président de la République de l'époque donc je me suis présenté en candidat libre avec mon petit cartable j'étais en train à Bruxelles puis je me suis présenté en disant voilà je suis moi toute ma vie j'ai rêvé de travailler pour vous prenez-moi ils m'ont pris c'était incroyable c'était une ambiance folle il faut être un européen convaincu évidemment il faut être convaincu du fait qu'en matière diplomatique l'Europe apporte quelque chose y compris à la France même aux plus grands pays une caisse de résonance une capacité d'action quand l'Europe parle d'une seule voix à l'Assemblée Générale c'est pas 28 ou 27 pays qui votent c'est plus de 60 parce que l'Europe entraîne automatiquement tous les pays candidats tous les pays démocratiques c'est extraordinaire les gens ne se rendent pas compte de l'influence qu'a l'Europe dans le monde nous passons notre temps pardon de le dire comme ça mais à nous regarder le nombril alors je sais que c'est facile à dire quand on a vécu à l'étranger et qu'on n'a pas trop de difficultés familiales ou financières en France mais voilà on ne se rend pas compte de l'importance que joue l'Europe dans le monde comme pôle d'attraction de liberté de prospérité de démocratie c'est extraordinaire donc c'était une aventure fabuleuse d'essayer de transformer ça dans la vie concrète et en plus c'était passionnant puisque la diplomatie européenne elle était formée de diplomates nationaux j'en faisais partie il y en avait pour un tiers un tiers des anciens diplomates de Bruxelles qui était le service je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque qui est extérieur sécurité commune RELAX le service de relations extérieures qui était dirigé par ce formidable Javier Solana pendant des années et puis un tiers de gens qui venaient de la commission alors déjà que les deux derniers arrivent à travailler ensemble c'était tout à fait extraordinaire c'était de faire travailler comme de faire travailler des gens des finances éduqués lancés ensemble en France donc on se découvrait tous on se reniflait on se regardait on apprenait les uns des autres c'était formidable moi j'ai adoré ça et puis penser je me suis retrouvé à Ankara alors il se trouve que c'était la plus grande ambassade de l'Union Européenne au monde pas parce que j'y étais mais parce qu'il se trouve que la Turquie étant candidate perpétuelle c'est comme le secrétaire de l'académie française à l'adhésion à l'Union Européenne de fait c'est le pays qui touchait le plus gros paquet parce que c'est mon expression de fonds structurés un portefeuille colossal je vous dirai pas le montant c'est hallucinant l'argent qu'on dépense en Turquie qu'on dépense à l'époque parce que je crois que c'est un peu moins aujourd'hui et du coup j'avais une énorme je dirigeais enfin j'étais à la tête parce que diriger c'est un peu compliqué à l'Union Européenne mais j'étais à la tête d'une énorme ambassade et penser c'était extraordinaire j'avais un adjoint hongrois j'avais une directrice financière un directeur financier français un directeur économique qui était italien un chef de coopération qui était allemand bien entendu un chef des projets qui était finlandaise c'était extraordinaire c'était la tour de Babel moi j'ai adoré ça j'apprenais tous les jours on apprenait tous les uns des autres on avait vraiment le sentiment de faire ensemble l'Europe ça c'est formidable mais il arrive à être complémentaire avec les ministères nationaux parce que j'imagine qu'au qu'à l'horsée tout le monde n'était pas forcément de votre avis c'est moins compliqué d'ailleurs moi je m'étais présenté parce que la première année j'avais constaté qu'aucun français n'avait été recruté par le AS un de mes copains François Rivasso était numéro 2 à Washington mais ça c'est parce qu'il ne voulait pas quitter les Etats-Unis il n'y avait pas d'ambassadeurs français à l'Union Européenne c'était quand même extraordinaire donc je me suis dit j'ai ma chance depuis quand même maintenant il y en a un ou deux par an les français non ils n'aiment pas parce que c'est un système qui évidemment est très marqué par les systèmes anglo-saxons et donc on n'est pas ambassadeur à 28 ans ce qui pour un français c'est comme de ne pas avoir de Rolex à 40 ans disait je ne sais plus qui Séguella si on n'est pas ambassadeur à 28 ans on a raté sa carrière dans le monde anglo-saxon quand on est ambassadeur à 50 ans on est déjà très content et ça change tout parce qu'on a des gens qui ont une expérience extraordinaire et qui ne sont pas uniquement motivés par le fait de monter 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 et donc ce qui est compliqué après c'est que le représentant de l'Union Européenne il engage l'argent de l'Union Européenne librement en suivant les instructions qu'il reçoit de Bruxelles du Parlement etc mais il ne faut quand même pas qu'il fâche les 27 représentants des ambassades des 27 pays localement donc on passait notre temps à faire de la coordination intra-européenne en général il y avait 90% des ambassadeurs celui qui manquait le plus c'était le français il envoyait son numéro 2 c'est plutôt sympa d'ailleurs il était gentil enfin ça en disait long sur la vision qu'avait la France de ce que pouvait lui apporter l'ambassade de l'Union Européenne en fait on aidait beaucoup les plus petites ambassades qui manquaient de moyens et donc on partageait nos analyses nos documents on partageait les câbles qu'on envoyait à Bruxelles on préparait les réunions de Bruxelles ce qui est important à l'étranger c'est que dans l'Union Européenne un phénomène aussi assez original qui peut-être propre aux pays anglo-saxons c'est qu'on fait confiance à ces diplomates c'est-à-dire qu'on les écoute c'est un truc que les français un peu compliqué en français je ne sais pas comment on dit écoute en tout cas il n'y a pas une décision pas un débat qui avait lieu à Bruxelles sans que l'ambassadeur sur la Turquie sans que l'ambassadeur en Turquie ne soit convoqué à Bruxelles ou ne contribue à la préparation ou n'assiste même au débat et donc c'était tout à fait passionnant et là j'avais besoin de réunir la vie évidemment convergent à l'époque des 28 j'ai toujours trouvé un soutien total chez les partenaires cette petite pique mise à part sur le fait que l'ambassadeur ne venait pas personnellement j'ai jamais eu de problème avec aucun état membre à l'époque j'ai peut-être eu de la chance c'est vrai que sur la vision qu'on avait de la Turquie à l'époque il y avait une très forte unanimité ça c'est un peu compliqué après parce que du fait du déclenchement de la guerre en Syrie et de l'afflux de réfugiés syriens en Turquie les relations sont devenues beaucoup plus tendues entre la Turquie et l'Union Européenne on a rapidement vu avec vous la diversité de vos métiers de diplôme je vous propose de faire avec vous un petit tour géographique des pays clés on sera obligé de se cantonner évidemment à l'Amérique du Nord la Russie et la Chine pour laisser la place à des questions vos derniers postes c'était ambassadeur en Russie et en Chine et vu à l'actualité évidemment on ne peut pas en parler un mot quand même sur les Etats-Unis alors vous n'avez pas été ambassadeur aux Etats-Unis vous y avez travaillé vous avez été consul général à l'Ossan je suis honnête j'ai essayé j'aurais bien aimé quand même et alors vous le dites pour un ambassadeur français quand même étant poste à Washington c'est quand même le Graal il faut quand même le reconnaître d'ailleurs pour tous les pays du monde je ne l'ai pas eu et vous le dites dans votre livre parce qu'il y a une habitude du Quai d'Orsay de ne pas nommer à Washington des diplomates qui professent leur admiration pour les Etats-Unis c'est vous qui le dites parce que vous êtes un admirateur des Etats-Unis si c'est écrit c'est sûrement vrai oui c'est une vieille tradition française d'ailleurs assez curieuse parce que c'est la même chose en Israël en général on évite de nommer alors je ne parle pas de la période récente je parle des 40 dernières années en général on nomme des gens qui professent un certain équilibre et un certain gaullisme de bonne aloi comme on dit au Quai d'Orsay en revanche ce n'est pas le cas dans les pays arabes où là au contraire on nomme des gens qui pétaradent leur amour pour l'islam j'ai aucun problème avec ça d'ailleurs moi personnellement je regrette juste de ne pas avoir pu du coup être ambassadeur aux Etats-Unis mais j'ai vécu 8 ans aux Etats-Unis dans d'autres fonctions et ça m'a donné une autre vision des Etats-Unis simplement ma vision est un peu plus ancienne c'est pour ça que je n'en parle pas trop parce que je ne veux pas avoir l'air de de découvrir la roue moi j'ai été en poste à Washington dans les années 86-88 c'était Reagan c'était l'émergence de non pas la Silicon Valley mais la route 128 on appelait ça à l'époque à Boston ensuite j'ai été en poste à Los Angeles et là c'était l'apparition d'Internet donc ça c'était quand même tout à fait extraordinaire c'était Clinton et ensuite j'ai été en poste mais à New York pour les Nations Unies et donc là j'ai vécu plus en marge de la société américaine et plus dans la société new-yorkaise cela dit j'ai voyagé quasiment tous les ans aux Etats-Unis et c'est vrai que je professe sans état d'âme une grande passion pour ce pays mais de la même façon que j'ai été passionné par la Russie ou par la Chine d'ailleurs je ne sais pas dans quel pays je servis ou je n'ai pas été totalement passionné moi j'ai une passion assez naturelle pour les pays où je vis je trouve qu'il se passe des choses absolument il s'est passé des choses au cours de l'histoire tout à fait extraordinaire aux Etats-Unis je trouve que la France vit dans un faux procès permanent avec les Etats-Unis que j'ai du mal à comprendre tous les français critiquent les Etats-Unis du matin au soir ils vont passer leurs vacances aux Etats-Unis ils font Thanksgiving ils regardent les matchs de la NBA ils mangent des hamburgers moi je fais rien tout ça rien mais j'adore les Etats-Unis on m'explique que les Américains sont des incultes ça prouve que les gens qui vous disent ça sont en général extrêmement incultes eux-mêmes pour dire ça il y a parmi les plus beaux pays du monde parmi les plus grands écrivains du monde enfin bref c'est un grand pays comme beaucoup d'autres grands pays moi j'ai toujours admiré la capacité de le ressort américain et cette foi cette foi c'est pas au sens religieux cette idée que quand on veut on peut je raconte l'anecdote quand j'étais en poste à Los Angeles des célébrations du 50ème anniversaire du débarquement où j'ai inventé de toutes pièces avec mon principal collaborateur Jérôme Champagne une célébration française du débarquement j'ai été le seul à travers la planète en dehors du président de Mitterrand sur les plages normandes ça a d'ailleurs beaucoup choqué en France moi j'avais envie de célébrer le débarquement j'étais tout seul dans mon bureau et j'ai dit bah moi je vais pas rester les bras croisés voilà parce que j'ai envie de dire merci aux américains parce qu'ils ont sauvé ma famille ils m'ont sauvé ils ont sauvé notre pays deux fois peut-être leur dire merci quand même je sais pas non avant qu'ils soient tous morts ceux qui avaient débarqué tout le monde m'a abandonné en France alors je suis allé voir l'amiral commandant la 6ème flotte du Pacifique qui était basée à San Diego il m'a fait monter sur son porte-avions qui était grand comme je sais pas qu'il y a de terrain de football c'était hallucinant il m'a reçu dans une toute petite pièce il m'a parlé de la France déjà il a accepté de me recevoir ce qui était hallucinant je suis quand même consul général de France à Los Angeles c'est pas grand chose quand même politiquement en tout cas ça compte pas beaucoup il m'a parlé de la France pendant une demi-heure puis à la fin il m'a dit mais au fond vous voulez quoi déjà alors je lui ai dit voilà je voudrais dire merci aux américains pour le débarquement c'était en janvier je pense ou en décembre un truc comme ça il me dit vous avez le soutien de votre gouvernement bien sûr je lui dis non il me dit vous avez de l'argent je lui dis non vous avez un comité de soutien je lui dis non il me dit bon ça marche mais je vous jure et à partir de là tout s'est débloqué il a accepté que j'utilise son nom du jour au lendemain j'ai eu le soutien du comité présidé par Clinton aux Etats-Unis pour la célébration du coup évidemment il y avait un ministre français un sous-ministre qui s'occupait de ça en France des anciens combattants je ne sais pas quoi qui m'avaient refusé l'accréditation je l'ai eu trois jours après que Clinton m'ait donné la sienne j'ai créé un comité de soutien on a ramassé de l'argent etc etc et j'ai eu des Liberty Ship pour les plus vieux qui voient ce que c'est un Liberty Ship c'est quand même un beau bateau j'ai eu des péniches de débarquement j'ai eu des vétérans du 81ème Airborne ceux qui avaient sauté sur Sainte-Mère-l'Église j'ai fait voler des B-17 avec mon argent de poche parce que j'avais vraiment plus un rond donc j'ai fini par payer sur mon salaire j'ai trouvé deux cinglés qui faisaient voler des B-17 sur un aéroport je ne sais pas où en Californie ils sont passés au-dessus du truc c'était hallucinant j'avais des tanks sur la plage et j'avais une femme communiquante à l'époque et elle m'avait dit mais attends le 6 juin c'est les célébrations à Paris on va faire ça une semaine avant et tu vas voir tous les journalistes vont faire des pré-papiers sur le débarquement et du coup ils seront tous là et c'était incroyable j'avais toutes les télés américaines qui avaient des hélicos du coup on avait l'impression d'être en pleine guerre ça faisait un boucan du feu de Dieu on a fait débarquer des vétérans portés par des GIs enfin c'était un truc de fou j'avais déguisé des petits élèves du lycée français de Los Angeles qui acclamait les libérateurs c'était incroyable et ça c'est l'Amérique ils m'ont aidé à leur dire merci vous pouvez toujours trouver les français pour vous aider à dire merci à la France pour la critiquer ça vous en trouverez bon je blague mais franchement il y a quelque chose dans ce pays inouï et puis l'internet c'est quand même voilà avec tous les défauts par ailleurs je raconte aussi beaucoup les difficultés le racisme la violence à Los Angeles on a fait d'autres choses il faut lire mon livre après tout quand même je ne vais pas tout raconter Trump j'imagine que ça vous fait douter cette admiration alors on prend un coup parce que ce n'est pas passion vous dites c'est l'admiration dans le livre oui mais pour l'histoire américaine c'est l'admiration pour l'histoire américaine comme j'ai de l'admiration pour l'histoire russe ou l'histoire chinoise encore une fois ou l'histoire grecque ou l'histoire turque ou l'histoire française je ne vois pas pourquoi on pourrait être admiratif du monde entier sauf des Etats-Unis pourquoi ? parce qu'ils sont plus puissants que nous tant mieux pour eux moi je n'ai pas de problème avec ça j'aime les petits j'aime les grands j'aime les gros j'aime les maigres je n'ai pas de problème avec ça Trump je vais vous dire c'est pas tellement Trump qui me gêne c'est ce que symbolise Trump Donald Trump il a été président des Etats-Unis il a été élu quand même bon ce qu'il a fait ça n'a pas marché moi je me souviens des commentaires à l'époque il y a 3 ans où tout le monde disait c'est l'échec de la démocratie américaine moi j'ai vu le contraire excusez-moi j'ai vu une pseudo tentative de coup d'Etat que la démocratie américaine a parfaitement bien géré y compris devant la justice donc moi je ne sais pas où est l'échec de la démocratie américaine en revanche ce que je trouve grave c'est une certaine folie dont je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas un tout petit peu entretenue volontairement qui est une folie complotiste ça je pense que c'est très grave parce que des présidents ultra conservateurs il y en a eu dans l'histoire américaine c'est pas le premier et c'est pas le dernier des gens obsédés par le mur et par la lutte contre l'immigration mexicaine c'est pas le premier c'est pas le dernier quand j'étais à Los Angeles ils avaient fait voter une loi en Californie qui s'appelait 3 strikes you're out 3ème condamnation mineure vous êtes expulsé il aimerait bien Normandin faire un peu pareil et c'est passé donc on a toujours connu ça aux Etats-Unis là ce qui est inquiétant c'est que c'est avec les réseaux sociaux et ce qui est devenu le complotisme après l'affaire du Covid et avec l'aide de monsieur Elon Musk Twitter parce qu'il y a quand même un organe officiel du complotisme aujourd'hui c'est Twitter ça c'est grave parce que c'est là ma foi en cette capacité qu'ont les américains ou les démocrates du monde entier d'ailleurs cette foi chevillée au corps de la liberté parce que j'aurais dû commencer par ça c'est cet amour de la liberté qui façonne personnellement vous êtes pas obligés d'être d'accord avec moi ce besoin de liberté voilà qui passe avant tout et qui fait que on nous la fait pas et qu'on est prêt à la fois à mourir pour des causes pas très nobles on l'a vécu au Vietnam on l'a vécu en Grenade on l'a vécu au Chili mais aussi les causes les plus nobles comme on l'a vécu par deux fois sur le continent américain ou aujourd'hui en Ukraine donc voilà aujourd'hui ce qui m'inquiète c'est cette confusion généralisée avec en face en plus de Donald Trump un homme qui m'a l'air quand même assez fatigué qui travaille combien d'heures par jour pour être poli d'après mes sources entre 3 et 4 heures par jour alors ce besoin irrépressible de liberté vous ne l'avez pas retrouvé dans un poste que vous avez occupé ensuite en 2013 quand vous arrivez en Russie c'est quelques mois avant ah non en 2013 tout va bien c'est juste après que j'arrive que la catastrophe se déclenche c'est pas que je vous jure c'est pas moi c'est pas moi oui je suis arrivé en novembre 2013 pour un sommet intergouvernemental entre gouvernements c'était le maire de Nantes Jean-Marc Ayrault qui était premier ministre à l'époque qui arrive et je le vois encore j'étais arrivé à Moscou la veille au soir donc je retourne à l'aéroport le chercher il commence à me bombarder de questions et je dis monsieur le premier ministre on n'a pas dû vous expliquer mais vous m'avez nommé je suis arrivé hier donc je pense que vous en savez plutôt plus que moi sur la Russie vos dossiers doivent être parce qu'évidemment j'avais pas eu les dossiers moi tu penses pas bref ça allait à peu près bien mais Jean-Marc Ayrault c'est pour ça que je le cite a raconté j'avais effectivement oublié cet épisode donc je me le suis pas réapproprié d'ailleurs mon livre était bouclé avant il a raconté au tout début de la guerre en Ukraine là il y a deux ans qu'il avait été très frappé quand il était arrivé à Moscou en novembre 2013 pour présider ce parce qu'il a quitté ses fonctions six mois plus tard je crois donc c'était le dernier sommet où il était à Moscou et il a été reçu par le président Poutine par exemple protocolaire puisque celui qu'il accueillait c'était le premier ministre et il a raconté qu'il avait été frappé à l'époque du fait que le début de la conversation qu'il avait eue avec Vladimir Poutine au début de la conversation Vladimir Poutine avait passé 20 minutes à parler de l'Ukraine effectivement je me souviens maintenant parce qu'il y avait le conseil diplomatique de Jean-Marc Ayrault et moi-même mais j'avais complètement oublié cet épisode donc Jean-Marc Ayrault lui s'est souvenu de cette obsession ukrainienne de Vladimir Poutine et vivant en février 14 la première guerre d'Ukraine l'invasion de l'Ukraine l'annexion illégale de la Crimée et le début la création d'une fausse guerre civile au Donbass voilà c'est cette obsession ukrainienne qui s'est concrétisée et qui n'a jamais cessé donc si j'ai fait partie des gens je le reconnais qui ne s'attendaient pas à ce que Poutine envahisse l'Ukraine parce que je le pensais rationnel je n'ai pas été surpris si vous voyez ce que je veux dire parce que ça ne m'a pas étonné je ne fais pas partie des gens qui ont dit ah oui mais il a changé non il n'a jamais changé justement c'est bien ça le problème c'est qu'entre 2014 et 2022 il n'a fait qu'être rongé par cette obsession qui lui paraissait comme la seule sortie possible attention de la même façon que si j'ai été rongé par l'affaire de Taïwan il a réussi son coup à Hong Kong et nous l'avons laissé faire alors il lui reste Taïwan exactement comme Poutine a réussi son coup en Crimée il lui restait le reste de l'Ukraine et il s'y est attelé je souhaite à Xi Jinping le même succès qu'à Vladimir Poutine en Ukraine mais moi je pense que en effet à partir de là en tout cas ma lecture et ma correspondance au quédensé en témoigne et d'ailleurs François Hollande le mentionne dans sa à la gentillesse de le mentionner dans sa préface moi je n'ai jamais changé d'avis sur ce que j'ai vu j'ai vu un homme d'abord s'enfoncer dans un régime totalitaire de plus en plus atroce on assassine les opposants on assassine les journalistes on envoie dans des camps de travail les uns on dépouille les autres on prend un oligarque ce qu'on donne à un autre on se met des milliards dans les poches etc. etc. j'ai vu cette tournure que prenait le régime qui est devenue assez rapidement une véritable dictature et ça c'est la peur de 2012 c'est bolotnaien c'est les 150 000 personnes sur la place bolotnaien qui ont fait peur à Poutine il s'est rendu compte que même les dictateurs devaient avoir peur de leur peuple c'est dire ce qui pour Poutine est l'horreur absolue et puis ensuite cette obsession de la Novaïa aussi il fallait quelque chose comme tous les empereurs il lui faut quelque chose le rétablissement de l'Empire c'est à dire l'URSS Poutine c'est un lieutenant-colonel du KGB ni plus ni moins il veut reconstituer l'URSS il n'y a pas de secret il suffisait d'ouvrir les oreilles d'ouvrir les yeux et de tendre les oreilles ceux qui n'ont pas voulu le voir n'ont pas voulu Alors à l'époque il y a encore un dialogue entre le ministère des affaires étrangères russe et vous alors vous racontez dans l'ouvrage c'est l'anecdote mais ça dit beaucoup quand même vous rencontrez avec Lavrov et puis et puis ses habitudes un peu spéciales de vous convoquer régulièrement la nuit Oui ça c'est la tradition dans toutes les dictatures en Chine aussi ils nous convoquaient à 11h du soir pour des communications urgentes et gravissimes qui en général prenaient 5 minutes et n'avaient aucun intérêt le seul truc c'était de menacer j'ai jamais compris pourquoi les dictateurs ou alors c'est que ils ont une image des diplomates qui est quand même particulièrement désastreuse pour les diplomates parce que j'ai jamais compris comment un gars pensait que sous prétexte qu'il me convoquait à midi à minuit il allait plus me convaincre que s'il me convoquait à 11h du matin ça j'ai jamais compris mais ça fonctionne comme ça dans ces pays quand vous êtes convoqué au Kremlin ou au mid à minuit en général vous n'êtes pas sûr d'en sortir bon comme vous êtes un diplomate étranger bon c'est juste désagréable parce que vous n'avez pas le temps de manger votre dessert ou bien il fait très froid parce qu'on est en plein hiver non c'est la force brutale c'est la menace oui c'est comme ça que fonctionne Poutine c'est comme ça que fonctionne Lavrov les chinois sont plus subtils ils font ça à la chinoise donc il y a plus de sourire et le thé est meilleur enfin quand on aime le thé vert parce que si on aime le thé noir il vaut mieux le thé russe mais bon moi j'aime les deux c'est pas le problème ni avec l'un ni avec l'autre non c'est cette forme de menace de croire que on va céder à la pression ça en dit long de mon point de vue sur justement toute une série je ne veux pas dire de capitulation le mot serait excessif mais d'abaissement d'un certain nombre de diplomaties devant la montée des dictateurs à ne pas vouloir s'opposer quand il y en est encore temps il y a un jour il n'en est plus temps alors il faut faire face aux responsabilités qu'on a à prendre c'est plus difficile et c'est là que mon point de vue les diplomaties ont un rôle à jouer c'est dire attention alors par ailleurs on a continué à discuter évidemment et notamment puisque le président de la république de l'époque enfin le nouveau président puisque c'était François Hollande a essayé de capitaliser sur les événements la célébration tiens revoilà les célébrations du débarquement à Benouville pour essayer d'obtenir une reprise de discussion entre Poroshenko à l'époque le président ukrainien et Vladimir Poutine et ça a marché le président français a convaincu Angela Merkel il n'a pas convaincu les américains à mon avis il a essayé il ne me l'a jamais dit mais je pense j'en suis persuadé il n'a pas réussi à convaincre les américains de se mettre dans le coup les américains n'ont jamais voulu ce qui d'ailleurs a beaucoup frappé je pense on en parle rarement mais a beaucoup perturbé Vladimir Poutine alors ils ont eu beau expliquer que c'était formidable d'avoir affaire aux français aux allemands je pense que c'était humiliant pour Poutine que les américains disent de toute façon sanctions 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 c'est fini on ne veut rien avoir à faire à ce type là ça a été un échec pour Poutine parce que je pense que son obsession ça a toujours été de redevenir le grand rival des Etats-Unis donc le grand partenaire parce que c'est comme ça que ça se joue entre grandes puissances la Chine était devenue le grand partenaire des américains puisque c'était devenu leur principal rival donc la Russie jouait en deuxième division il y a eu la Syrie puis il y a eu l'Ukraine aussi pour rappeler aux Etats-Unis que non non la Russie était toujours là et même ça les américains n'ont pas voulu donc ça a été un problème pour Poutine en tout cas le président Hollande a réussi et donc il y a eu des mois de négociations jusqu'à l'adoption des accords de Minsk comme vous le savez en 2015 mars 2015 qui ont marché pas marché on dira ce qu'on voudra en tout cas il fallait essayer ce qui explique aujourd'hui qu'il fallait négocier on l'a fait quand on pouvait mais évidemment à l'époque les Russes n'étaient pas engagés dans une guerre totale contre l'Ukraine qui visait à la destruction de l'Ukraine et donc il y avait un espoir en tout cas c'est ce que pensaient le président Hollande et Angela Merkel qu'on puisse obtenir au moins une pacification et un règlement du conflit au Donbass en prenant Poutine au mot puisqu'il prétendait qu'il voulait la paix et une forme de partage du pouvoir en Ukraine et ça n'a finalement pas marché comme vous le savez ce qui est étonnant à lire aussi dans votre ouvrage c'est qu'on imagine aisément la difficulté qui a été la vôtre à discuter à négocier avec vos homologues du ministère russe des affaires étrangères mais vous avez aussi aimé à partir avec la communauté française en Russie mais ça va être le cas en Chine avec ces français pandas très différent oui je les ai appelé les français ourson et les français pandas non avec les français ourson ça a été très dur pour des raisons historiques je pense liées à la nature de la communauté française à Moscou à Moscou Saint-Pétersbourg puisqu'il n'y en a quasiment pas ailleurs c'est une communauté de gens qui sont installés en Russie depuis très très longtemps le business français était très efficace on ne le souligne pas assez et dès la chute du mur et dès 1991-92 les entreprises françaises ont investi énormément en Russie donc beaucoup d'entreprises françaises ont installé des expatriés et des gens que j'ai retrouvés donc 30 ans après 20 ans après à Moscou et ces gens ont fait de la Russie leur deuxième pays alors il y a un phénomène lié à l'expatriation c'est bien quand on a vécu 20 ans quelque part souvent les gens se marient avec un ou une locale font des enfants qui vont dans des lycées locaux parlent la langue sont extrêmement bien intégrés et finissent par considérer que ce pays est le leur oubliant ce qu'ils doivent à leur propre pays et puis il faut penser aussi à des phénomènes tout simples qui sont humains quand ça va mal entre votre pays d'origine et le pays où vous vivez votre business est en danger si votre business est en danger c'est vous qui êtes en danger et quand vous êtes le patron local d'une entreprise française le retour au pays c'est pas dans les mêmes conditions professionnelles ou sociales en général parce que quand vous êtes le patron d'une boîte française à Moscou vous êtes quelqu'un vous existez vous avez un statut etc etc donc quand l'Union Européenne à la stupeur générale a résisté à la Russie à décréter les sanctions et un paquet de sanctions très rapidement toute une série de français ont hurlé et j'ai passé en effet quelques séances assez pénibles pendant 6 mois à me faire insulter à entendre des insultes contre le président de la république contre la France contre le gouvernement contre l'Europe contre tout le monde à défendre que la Crimée avait toujours été russe qu'on se mettait de ce qu'ils ne regardaient pas etc etc j'ai tenu bon et avec mon chef du service économique on a tout qu'un jour ou trois semaines on avait des réunions avec la communauté d'affaires ça a été très très dur mais on a réussi à maintenir le cap on a continué à défendre les intérêts de nos entreprises et d'ailleurs paradoxalement elles ont plutôt bien résisté puisque grâce à ce que je disais tout à l'heure quand les contre-sanctions russes sont arrivées autour de l'idée de russification de l'économie russe et bien les entreprises françaises qui étaient localement implantées ont bénéficié des subsides du gouvernement russe et donc paradoxalement elles se sont portées plutôt pas mal et on est passé devant deux de nos principaux concurrents européens et je suis arrivé on avait 1,4% de part de marché je suis parti on avait 4% c'est pas grâce à moi c'est grâce aux sanctions donc ils avaient bien du tort de se plaindre bon alors évidemment ça s'est moins bien passé en 2022 puisque là presque toutes les entreprises sont parties ça a été très dur ce que j'ai trouvé difficile mais c'est aussi humain il faut l'accepter c'est que les communautés françaises existent et qu'elles ont leurs propres intérêts et que elles oublient parfois quitte à faire moi un mot sur et puis après on terminera avec la Chine sur ces sanctions on entend souvent je parle actuellement les sanctions prises depuis 2022 les 9 paquets qui ont été décidés par l'Union Européenne on entend souvent dire de ce côté là de l'Europe qu'elles font pas effet que l'économie russe continue à tourner plus ou moins vous c'est pas les infos que vous avez pour ceux qui ont des amis en Russie je leur conseille de les contacter de leur demander comment ils vont moi les miens ils vont mal en tout cas je peux vous dire l'économie russe s'est effondrée elle a été très gravement victime du Covid et là c'est pas Poutine qui est en cause à ceci près qu'il a imposé un vaccin qui n'est pas un vaccin comme vous le savez Sputnik V dont il a annoncé triomphalement au monde entier que les Russes avaient découvert le premier vaccin au monde sauf qu'on s'est très vite aperçu que c'était pas un vaccin et d'ailleurs ils n'ont demandé l'homologation du vaccin soit disant ni à l'OMS ni à l'agence européenne du médicament et personne en Russie dans la nomenclature ne s'est fait vacciner par le Sputnik V ils étaient tous vaccinés par des vaccins allemands et américains bien entendu comme d'ailleurs en Chine avec les vaccins chinois sauf les russes moi j'ai des amis qui sont morts du sida en Russie excusez-moi du sida aussi d'ailleurs du Covid en Russie on dit j'entendais ça encore ce matin du correspondant de France Info qu'il y aurait eu plus d'un million de morts aussi ce qui pour un pays de 145 millions d'habitants ça fait quand même beaucoup alors je ne mets pas en cause Poutine là-dessus mais c'est un signe de la véritable déglingue de l'économie de la recherche de la science russe et ça c'est un énorme problème la Russie vous savez quand j'étais ambassé en Grèce on disait la Grèce est un pays pauvre habité par des gens riches qui d'ailleurs n'était pas tout à fait faux enfin avant 2008 la crise financière quand j'étais en Russie je disais toujours ben la Russie c'est le contraire c'est un pays riche habité par des gens pauvres parce que la Russie c'est une économie de prébande c'est les Émirats Arabes Unis dans la forêt tout l'argent va à une seule famille un seul clan une seule tribu les Russes n'envoient pas la couleur et d'ailleurs c'est un pays qui produit si peu que je vous mets au défi l'un d'entre vous s'il n'est pas dans les ventes d'armes de produits chimiques ou de centrales nucléaires de me rappeler la dernière fois qu'il a acheté un produit made in Russia une montre éventuellement achetée à l'effort Tovo les puces de Moscou il y a des montres formidables moi j'adore les montres russes elles sont géniales bon bref c'est une économie qui va très mal c'est une économie qui ne vivait que enfin que il ne faut pas exagérer bon mais enfin bon beaucoup de l'exportation de gaz et de pétrole et ça va très mal l'Europe s'est débarrassée quasiment des achats ils vendent à bas prix aux chinois les russes sont aujourd'hui il y a des manifestations aujourd'hui alors il ne faut pas se tromper elles ne sont pas contre la guerre en Ukraine elles sont aussi un petit peu contre la guerre en Ukraine mais elles sont contre le chômage contre le prix du logement contre le prix de l'éducation pour la retraite pour la santé etc les russes vivent mal voilà et non les sanctions ont fait beaucoup de tort sans parler du tort personnel à un certain nombre de ligardes ça je peux vous l'assurer parce que vu le nombre de ligardes qui faisaient la queue dans mon ambassade pour avoir des visas pour Monaco et la Suisse surtout pour Monaco parce que c'est nous qui délivrions les visas et que pour aller en Suisse c'est commode de venir en France ils avaient des petits soucis quand même ils sont beau être riches je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont beaucoup moins aujourd'hui voilà et alors on va terminer avec une des questions sur votre expérience chinoise vous utilisez un mot pour la décrire vous étiez entre c'était 2017-2019 vous avez quand même eu de la chance parce que ça aurait pu être juste après pendant le Covid en Chine c'était pas c'était pas très marrant une expérience que vous qualifiez d'un seul mot de frustrante oui parce que c'est comme la Russie c'est un pays magnifique c'est des gens formidables culture j'ai pas besoin d'insister une langue une culture une histoire et voilà là encore un président bénévolent élu en 2012 qui se révèle petit à petit être un dictateur le plus sanguinaire et le pire de tous depuis Mao Zedong d'ailleurs c'est celui qui a le plus de pouvoir depuis Mao Zedong sa pensée si vous êtes capable de me l'expliquer ce que c'est que sa pensée ça fait 800 pages le premier volume des pensées de Xi Jinping dans la constitution et dans la charte du parti on vit dans un autre monde on verrait ça au cinéma on dirait quand même il exagère c'est 1984.4 le crédit social je sais pas si vous savez ce que c'est votre téléphone là vous êtes tous très contents d'avoir un téléphone de tout faire avec la Chine elle est le plus gros supercalculateur du monde bientôt il n'y aura plus d'argent en Chine c'est à dire que vous ne pourrez plus rien faire sans que ce que vous faites soit directement inscrit dans un ordinateur central vous avez 100 points si vous achetez un journal américain si vous envoyez un SMS à un copain français vous perdez des points si vous dénoncez votre copain parce qu'il a un copain français vous gagnez des points et quand vous avez perdu des points suffisamment vous êtes sanctionné vous êtes interdit de certains magasins vous êtes interdit de certains transports ce qui en Chine veut dire quelque chose vous êtes interdit de travail et vous êtes finalement renvoyé dans un village c'est à dire la mort sociale parce que la Chine c'est pas les 300 millions 50 millions d'habitants de Shanghai de Pékin et de la côte c'est un milliard de gens dans le reste de la Chine à 100 kilomètres de Pékin il y a des villages il n'y a pas l'eau courante c'est comme ça à 100 kilomètres je ne vous parle pas du désert de Gobi et donc c'est un système de dictature perfectionnée à un point invraisemblable avec la négation de toute valeur des droits humains d'ailleurs Xi Jinping l'a dit il n'y a plus les droits humains ne sont pas applicables en Chine celles sont applicables en Chine est applicable en Chine le droit aux caractéristiques chinoises quoi que ça veut dire dans la constitution il y a l'existence de ce qu'on appelle des centres de détention tenue secret c'est à dire vous disparaissez et vous disparaissez moi j'ai rencontré des femmes d'avocats raflées en juillet 2015 je les ai rencontrées en 2017 en arrivant ça faisait deux ans elles ne savaient même pas si leur mari était encore vivant tout simplement voilà c'est ça la Chine c'est formidable Huawei mais c'est pas ça la Chine la Chine c'est ce que je viens de vous raconter alors c'est aussi des gens qui bossent c'est des gens formidables c'est des gamins en jeans et en basket qui inventent des trucs fous mais c'est une toute petite partie de la Chine c'est des gens qui vivent en dictature d'ailleurs à chaque fois que des chinois ont le droit de voter vous avez vu ce qui se passe à Hong Kong ils ont voté 80% contre le parti communiste chinois à Taïwan ils ont voté la semaine dernière ils ont voté contre le parti communiste chinois c'est pas de pot alors que déjà Xi Jinping aimait pas beaucoup les élections avant mais là ça va pas améliorer le score mais c'est ça la réalité donc moi je veux bien qu'on me dise que la Chine est un pays formidable c'est un pays formidable en plus je vais vous faire un aveu c'est tout à fait extraordinaire non je peux pas trop le faire parce que bon disons que j'ai un très proche qui est chinois qui m'a beaucoup appris qui m'a voilà qui s'occupait de moi qui m'a appris plein de trucs qui m'a fait rencontrer des gens et tout et donc vous parlez avec des chinois et voilà c'est comme dans les films d'espions on parle en allant fumer une cigarette dans le jardin en plein Pékin pour parler à un cousin c'est ça la Chine aujourd'hui un pays où par ailleurs on continue à marier les filles de force etc enfin de force en arrangeant les mariages la politique de l'enfant unique a été abrogée mais les chinois font toujours pas d'enfance ce qui montre combien ils ont confiance dans l'avenir de leur propre pays etc etc non c'est un pays qui va mal alors il y a eu un succès considérable économique le problème c'est que tant que ça marchait peut-être ça aidait les chinois à se taire là ça marche moins bien comme vous avez vu ils ont enfin reconnu d'ailleurs que l'économie se portait moins bien que le chômage commençait à augmenter et puis vous l'avez vu tout simplement le capitalisme d'état c'est formidable mais c'est quand même du capitalisme c'est à dire qu'il y a un moment où quand vous vendez plus les prix les salariés demandent à être augmentés parce qu'ils produisent plus quand ils sont augmentés les prix augmentent etc etc et vous avez aujourd'hui des transferts massifs de savoir-faire y compris de start-up qui vont s'installer au Vietnam en Thaïlande en Indonésie voire en Afrique aujourd'hui au Kenya en Côte d'Ivoire au Sénégal donc c'est un pays qui va être confronté aux mêmes difficultés que tous les autres la Chine a fait sa prospérité d'un commerce mondial libre avec ce qui se passe actuellement à la surface du monde son conflit avec les Etats-Unis ses menaces contre Taïwan son alliance pour le moins discutable avec Poutine en Ukraine ça va pas très fort je crains que ce ne soit le peuple chinois qui en paye le prix une fois de plus c'est ça le problème et il n'y a pas que les Chinois qui sont en dictature il y a aussi vous quand vous travaillez dans votre ambassade c'est tout extrêmement compliqué et même de mettre en place un événement culturel oui ça c'est la petite histoire que tous les ambassadeurs tout le monde a vécu oui moi je organise ma première soirée je crois où j'ai essayé de faire venir des gens ce qui est déjà très difficile puisque en Chine vous ne pouvez recevoir du public que sur invitation alors déjà il faut un certain courage pour se faire inviter à l'ambassade de France parce qu'évidemment quand vous répondez que vous voulez venir parce qu'on fait un truc sur Weibo pour dire on fait telle soirée contre la peine de mort c'était le cas c'était contre la peine de mort c'était l'anniversaire de la résolution je ne sais pas quoi aux Nations Unies donc moi je fais mon boulot comme tout le monde j'organise un truc avec l'Union Européenne contre la peine de mort ou pour le moratoire de la mise en oeuvre de la peine de mort partout dans le monde il faut du courage pour répondre qu'on veut être invité parce qu'évidemment il y a 4 flics à l'entrée non pas pour vous protéger mais pour empêcher les gens de rentrer bon j'en ai quand même 10 qui sont rentrés et j'ai surpris évidemment un de mes loupiens en train de filmer consciencieusement tous les invités on a fait venir Costa Gavras pour faire une conférence à Pékin à l'Institut français on a projeté l'aveu pas mal quand même moi je suis un combattant je ne me laisse pas faire il y avait un mec qui a filmé tout ça évidemment Costa Gavras s'en venait pas il venait vendre le cinéma européen je lui ai dit ben là t'as réussi bon ben c'est comme ça le problème c'est pas nous le problème c'est les gens qu'on met en danger en même temps que ce soit en Russie en Turquie à une certaine époque au Pakistan ou que ce soit en Chine j'ai beaucoup rencontré de gens c'était quand j'étais dans l'humanitaire de gens qui me disaient ne prétendez pas que nous aider c'est nous mettre en danger nous on a besoin que vous nous aidiez ne couvrez pas votre propre lâcheté en disant que vous faites ça pour nous protéger on sait nous ce qu'on est prêt à prendre comme risque soyez à la hauteur et c'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir parce que souvent on se dit ça quand j'avais un ministre et que j'essayais de lui organiser un petit déjeuner parce que tous les ministres ils vous disent je voudrais voir des gens qui s'occupent des droits de l'homme enfin le moins longtemps possible mais enfin il faut que ça soit à l'agenda en gros c'est ça alors j'arrivais toujours j'avais mes 3-4 gars de service à Moscou ça allait parce qu'on avait une ribombelle de correspondance c'était pas trop difficile puis on mettait des journalistes mais à Pékin je vous assure que c'était plus dur quand même ben je me disais quand même je les invite avec un ministre français s'ils se font arrêter à la sortie mais il me disait non il faut voilà nous on veut on veut pouvoir parler à votre ministre donc on veut pouvoir lui dire donc on l'a toujours fait y compris avec les présidents de la république je précise ça se fait pas toujours en public ça se fait pas toujours à la connaissance du public mais on l'a en tout cas moi je l'ai toujours fait voilà bien merci merci beaucoup d'être venu partager votre expérience considérable sur tous ces sujets je reconnais vraiment chaleureusement l'ouvrage ça se dit très bien c'est sincère et donc on a une vingtaine de minutes de questions il y a un concept que vous aimez pas du tout mais je le dis au cas où il y a une question du public là-dessus c'est le concept de Sud Global vous y reviendrez vous en faites ce que vous voulez en tout cas merci je crois qu'on peut vous applaudir applaudissements 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 C'est parti !